Hello, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va pas mal. Donc avant de commencer cette nouvelle vidéo sur évidemment des pops, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les petites cloches de notification, et puis allez, c'est parti ! Bon, allez, c'est parti ! Petite vidéo sur un univers un petit peu spécial aujourd'hui, sur deux univers bien distincts. Il y en a un, c'est sur l'univers Star Wars, comme vous avez pu comprendre, et l'autre, c'est sur, si je ne me trompe pas, c'est Marvel, oui, spécial. X-Men. Donc, on va commencer par les Marvel, par la partie X-Men, voilà. Alors je ne sais pas si vous savez, mais les premiers films de X-Men, avec Wolverine, Cyclope, Jean Grey, ben, ils sont sortis il y a 20 ans. Ah oui, ça date, ah oui, on s'en vieux d'un coup. Ah non, je comprends, je comprends, je vous rassure, moi c'est la même chose, je prends un coup de vieux d'un coup, allez, hop, tiens, dans la chaussette. Mais bon, voilà, donc pour ces 20 ans, ils ont sorti des pops, voilà, Bob Pop, spécial, X-Men pour les 20 ans. Donc pour l'instant, j'en ai 3. Alors je ne sais pas s'ils ont, ouf, oula, oui, ils en ont sorti bien plus. Alors, je vais vous dire un peu ce qu'il y en a, ce qu'on peut avoir. Donc on peut avoir Wolverine, Mystique, si je ne me trompe pas, c'est Diablo, Magneto, le Professeur X, nous avons Storm, nous avons La Bête, nous avons Mystique, Jean Grey, Cyclope et Logan. Donc, nous avons, nous, Jean Grey, Wolverine et le Professeur X. Les 3 de base principaux, en fin de compte, les meilleurs. Enfin, on va dire, dans l'ancienne, voilà. Donc, on va commencer d'abord par le Professeur X. Et oui, oui, ce n'est pas les derniers qu'ils ont fait quand il a corps debout, non, non, c'est vraiment ceux d'il y a 20 ans. Donc, c'est celui-là qui est en chaise roulante. Donc, je vais vous le montrer, voilà, déjà. Hop. Donc, il n'est pas marqué spécial, machin, mais je sais qu'ils l'ont sorti exprès pour les 20 ans de X-Men. Donc, on va déjà déballer notre cher petit professeur. Oh, ok. Et en plus, elle est chouette. Et en plus, c'est une bubble head. Une Fuku Pop bubble head, voilà. Donc, regardez, hop, voilà. Il dit non. Ou oui, ça dépend. Oui ou non, ça dépend. Mais franchement, elle est stylée. Donc, je vais vous la montrer. Le petit professeur dans son petit siège. Voilà. On va essayer de la tourner, mais avec la tête qui bouge, ce n'est pas évident. Hop. Il suit presque. Voilà. Donc, franchement, elle est chouette. Moi, je l'aime beaucoup. Le petit professeur Xavier qui... Qui dit non. Enfin. Bon. Traite de plaisanterie. Alors. Allez. Hop, hop, voilà. Ça. Ça. Deux côtés. Ensuite. Allez. Sur celle-là. Nous allons prendre Jean Grey. Par contre, ça, c'est quand elle commence à s'énerver. Et quand elle commence à devenir le phénix. Donc, la voici. Voilà. Comme vous pouvez voir, je vais vous montrer. Vous voyez, là, il y en a quand même une belle quantité qu'on peut avoir. Donc. Hop. Alors. On va ouvrir ceci. Tiens, mais ils ont changé l'emballage. Bon. Hop. Ah, mais ce sont toutes. Ok, c'est une édition toute type Bubble Head. D'accord. Donc, voici Jean Grey. Elle a un petit socle parce qu'en fin de compte, vu qu'elle peut voler. Et comme vous pouvez voir aussi, elle a aussi le style Bubble Head. Franchement, elle est quand même stylée. Je l'aime beaucoup. Donc, on va vous la montrer. Je vais vous la montrer prêt. Voilà. Hop. Je vais essayer de la tourner sans que ça soit trop galère. Au final, c'est plus simple si je la tiens comme ça, puis je la tourne. Voilà. Elle est quand même stylée. Hop. Bon, allez. Retour. Bon. Hop. Alors, on va la ronger. Et puis, la dernière sur l'univers Marvel, bah oui, c'est Logan, Wolverine. Enfin, pas Logan, Wolverine. Parce que là, il est bien marqué Wolverine. Donc, il ne faut pas déconner, c'est Wolverine. Bon, allez. Et après, on passera à Star Wars. Bon, alors. Alors, nous sommes aussi sur le style Bubble Head. Elle est vraiment chouette parce qu'elle est bien finie. Franchement, les décos dessus, les dessins et tout sont super cool. En plus, il a ses petites lames en adamantium. Est-ce qu'ils ont marqué quelque chose de spécial ? Non, ils ont juste marqué Funko 2020. Voilà. Bon, mais c'est pas grave. Moi, je la trouve vraiment chouette. Donc, voici Wolverine. Vous pouvez voir, elle est vraiment stylée. En plus, avec, voilà, comme vous pouvez voir ici, ses lames en adamantium. Bon, il lui manque son petit cigare, voilà. Ce que vous avez pu voir, en plus, là en bas aussi, il a le petit symbole X-Men. Donc, il est vraiment chouette. Hop. Il est vraiment chouette. En plus, bon, là, il peut danser la gigue. Taddy, 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 taddy. Bon, allez. Alors. Est-ce que j'arrive à reformer ça, maintenant ? Voilà. Donc, cette fois, nous avons fini sur notre cher univers Marvel. Enfin, pour aujourd'hui. On essaiera d'en avoir, mais voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à ceci. Là. Hop, hop. Je vais les mettre ici, comme ça. On y va un peu mieux. Voilà. Donc, nous en avons trois. Juste, oui, que trois sur Star Wars, mais il y a une petite, une moyenne et une grande. Vous pouvez voir la taille des cartons. Est-ce que... Vous vous dites, est-ce qu'il me prend pour un con ? On voit bien qu'il y a trois tailles différentes. Oui, bah oui, bah oui, je suis désolé. Mais je préfère quand même vous dire, quand même. Je suis gentil. Voilà. Bon, alors... On va commencer par celui-là. Il est stylé, hein. Évidemment. C'est le bébé Yoda. Ah bah oui. Ah oui. Mon petit chouchou. Donc, celle-ci, en plus, il est en édition spéciale. Voilà. Le petit bébé Yoda. Là. Qui fait nono. Voilà. Alors, vous me dire, oui, mais bébé... Oui, j'en ai déjà un, le bébé Yoda. Attendez. Où est-ce que je l'ai mis ? Là. Voilà. Il est là. Donc, oui, j'en ai déjà un bébé Yoda. Comme ça. Mais c'est pas le même. Voilà. Celui-là, là, le premier, c'est sur The Mandalorian. Celui-là, il n'est pas marqué. Voilà. Il n'est pas marqué. Mais bon, c'est tiré de façon... Du même univers, hein. Du Mandalorian, parce que dans l'univers Star Wars, à la base, il n'existe pas. Donc, bon, alors. Et on peut encore... Il y en a d'autres encore. Il y a encore un, deux ou trois autres bébé Yoda. Et il y en a encore pas mal, en fait. Ah ouais. Il y en a un, deux, trois, quatre, huit, douze. Douze sur la même série, en fait. Donc, je pense que je n'ai encore pas fini. D'autant choper. Bon, on va d'ouvrir celui-ci pour voir la petite tête qu'il a. Hop. Aujourd'hui, on est axé Bubble Head, hein. Parce que... Voilà. Alors là, je me souviens, c'est deux ans d'épisode quand il utilise la force. Voilà. Mais elle est vraiment stylée. En plus, des petits détails. Là, son petit socle, comme vous pouvez voir là. Elle est vraiment chouette. Allez, hop. Voici bébé Yoda qui utilise la force. Avec la petite main en haut qui... Voilà. Elle est vraiment stylée, hein. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est cool. Voici notre petit bébé Yoda qui fait... Oui, oui. Voilà. Bon. Hop. On va ranger notre petit bébé Yoda. Ensuite, on passe... On va passer sur celle-ci. Alors, ça reste toujours sur l'univers Star Wars. Sur les derniers qui ont été faits. C'est le suprême leader Kylo Ren. Voilà. Avec son vaisseau. Au final, je l'ai pris parce que... Ce n'est pas parce que c'est Kylo ou Star Wars. Enfin, Jedi Han, c'est Star Wars. Pas parce que c'est Kylo. Parce que voilà, Kylo sort méchant. Et je n'aime pas les méchants dans Star Wars. Non. C'est parce que je l'ai vraiment trouvée excellente. Elle est vraiment bien faite. Je vais vous la montrer comme ça, si vous pouvez la voir. Donc, moi, j'ai vraiment kiffé quand je l'ai vue. Donc, je me suis dit, il n'y a pas moyen. Il faut que je la prenne. Donc, on va ouvrir ceci. Parce qu'il est avec son petit vaisseau. Donc, elle a l'air d'être chouette. Alors, hop. Alors, on dirait que l'univers Star Wars, c'est tout en Bubble Head. Mais franchement, franchement, elle pète. Elle est magnifique. Les détails sont excellents. Elles sont super bien finies. Le seul petit regret, je pense que la tête, le style Bubble Head, ils l'ont fait peut-être un petit peu haut. Parce qu'on dirait que c'est un long coup. Vous voyez, elle aurait dû être 2 cm plus basse. Ça aurait été plus joli. Mais bon, mis à part ça, elle pète. Elle est vraiment magnifique. Donc, voici, Supreme Leader Kylo Ren. Alors, juste avant de vous la tourner, vous voyez, là, ils l'ont fait la tête comme ça. Je pense qu'on aurait fait comme ça. Ça aurait été nettement mieux. Elle aurait pu toujours bouger. Je pense qu'elle aurait été mieux. Donc, voilà. C'est un petit détail, mais... Voilà. Donc, mais sinon, elle est vraiment chouette. Regardez-moi ça. Regardez les détails qu'ils ont mis dessus. Là. Hop. Regardez les détails sur le casque aussi. Elle est vraiment chouette. Alors, même ceux qui n'aiment pas forcément l'univers Star Wars, ne peuvent pas dire... Elle n'est pas jolie. Franchement, elle est stylée. Il n'y a rien à dire. À part Kylo Ren au long coup. Voilà. Mais sinon, elle est vraiment chouette. Bon. Hop. On va essayer de remettre ça. Voilà. Et malheureusement, voilà, nous avons à la fin... Enfin, il y en a encore une, là. Je vous ai fait peur. Allez. Voici la dernière pour aujourd'hui. Alors, c'est toujours sur l'univers Star Wars, mais c'est sur The Mandalorian. C'est notre cher Mandalorian. Qui est sur... C'est quoi ? Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un Blurg. Voilà. Il est sur un Blurg. Donc, franchement, elle est pas mal. Donc, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. On va ouvrir ceci. Voir ça un petit peu plus en détail. Alors. Hop. C'est déjà tout ouvert. C'est magnifique. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Putain. Elle est vraiment jolie. Avec le petit truc Star Wars devant. Ah ouais, ouais. Franchement, elle est chouette. Elle est vraiment chouette. Donc, voici le Mandalorian sur un Blurg. Voilà. Franchement, quand on voit les détails et tout. Franchement, elle est vraiment chouette. Il n'y a rien à dire. Ok. Le Blurg, ce n'est pas la plus jolie créature dans l'univers Star Wars. Ce n'est pas la plus moche non plus. Mais bon. Effectivement, vous voyez la tronche. Ça donne moyennement envie. Mais franchement, elle est quand même stylée. Il n'y a rien à dire. Bon. Hop. Hop. Ça. Bon. Ben voilà. On a fait le tour. Malheureusement, c'était la dernière pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette petite vidéo de présentation de nouvelles pop vous a plu de nouveau. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les petites cloches pour savoir quand je mets les prochaines vidéos. Portez-vous bien. Promenez-vous un petit peu quand même. Parce qu'on arrive en hiver, mais il fait encore des jolis jours. Donc, profitez en max. Mais protégez. Et puis, à la prochaine. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao.